Il est temps pour nous de commencer à diriger notre personnage pour ne pas en parler, en dehors du moment dans sa tête et tout. Par rapport à l'épisode précédent, il y a juste un élément que je n'ai pas encore totalement saisi, c'est est-ce que le moment où on était dans le bar, avant de se battre, et où on a donné du lait à un bébé, je n'ai pas vraiment mémorisé le nom que notre perso avait donné au bébé ? Est-ce qu'il l'avait appelé « Haruka » et auquel cas, c'était une scène de flashback, du temps où il avait le bébé, mais je crois qu'il avait plutôt une petite fille, il n'a jamais connu vraiment bébé-bébé, Haruka, je crois. Ou est-ce que c'était une scène dans le futur, et auquel cas, la question c'est comment est-ce qu'on va arriver à cette scène ? Je pense qu'on aura plus d'informations par la suite. Je crois que sur la jaquette du jeu, il y a à la fois Haruka et elle tient un bébé, donc je pense qu'on est plutôt sur la deuxième solution. Bref, il faut qu'on parle aux enfants pour qu'ils soient un peu moins stressés vis-à-vis de la disparition d'Haruka. Elle est partie il y a trois ans, ils n'ont pas eu de nouvelles depuis un an, mais maintenant ils savent que ce n'est pas normal. Ayako est vraiment la pire, je ne peux pas croire qu'elle ne nous en ait pas parlé. C'est vrai. Tu ne devrais pas la blâmer pour ça, ce qui est arrivé à Haruka n'est pas de sa faute. Mets-toi un peu à la place d'Ayako, ça a dû être difficile pour elle de garder ce secret. Je veux dire, je sais bien, mais j'aurais bien aimé qu'elle dise la vérité à sa famille. Oncle Kaz, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? Ne t'inquiète pas à propos d'Haruka, concentre-toi sur le baseball. Mais j'ai promis que j'allais la ramener. Une fois que je l'aurai fait, on pourra tous venir t'encourager ensemble. Alors donne tout ce que tu as, ok ? Oui. Ah, oncle Kaz. C'est déjà l'heure du repas pour Mame. Il n'a pas ralenti du tout. Au niveau du rythme de repas, sûrement. Pas encore, Mame. Attends le mot magique. Je me demande ce que Haruka est en train de faire. Est-ce que tu penses qu'elle mange bien ? Je suis sûr qu'elle se porte bien. Elle doit être un kamurocho. J'espère que tu as raison. Donc pendant cette conversation, on a dû parler à notre cinquième personne. Et ça nous a filé à notre premier reward. On a dû parler à 30 personnes. Est-ce qu'il nous a donné des jetons ? Donc c'est bien ça, on reçoit ces jetons. Les jetons qui sont listés. C'est la liste. On ne sait pas. L'épuisant carré, ça ne me fait rien du tout. Donc on a reçu des jetons. Et ces jetons, on peut faire quoi avec ? C'est peut-être pour les stats plus tard. Bon, intéressant. Donc, les petits succès, les petits défis. Ça vaut le coup de s'y intéresser, je pense. J'aurais jamais pensé que Haruka s'inquiète autant à propos de nous. Et je m'en suis même pas rendu compte. Tout va bien. Bon sang. Haruka s'inquiète beaucoup trop. Oncle Caz. Tu ferais bien de lui mettre un peu de plomb dans la cervelle quand tu auras découvert où elle se trouve. Fait en sorte qu'elle comprenne que ça ne dérange pas qu'elle soit dans les environs, peu importe ce qui vient se produire. Ouais. Je lui dirai bien assez vite. Ne t'inquiète pas. Ah, oncle Caz. Ah, j'ai fait pas mal de recherches en ligne. Mais personne n'a l'air de savoir où pourrait être Haruka en ce moment. Elle est devenue séanceuse sur les réseaux sociaux. Au prix. Merci d'avoir essayé. Pour le moment, ma meilleure piste, c'est d'entrer en contact avec quelques connaissances du côté de Kamurocho. Si quiconque vient savoir où est Haruka, c'est bien lui. Ok. Je vais garder un oeil sur internet pour voir si je peux trouver quelque chose. Merci. Un bro, bro. Quand c'était la dernière fois que tu as vu Haruka, oncle Caz, il y a 3 ans. Elle est venue me voir quand j'étais encore derrière les barreaux. Elle a dit que tout le monde ici à Morning Glory se portait bien. Ah. Même à ce moment-là, je suis sûr qu'elle était inquiète à propos de vous. Tout ça aurait pu être évité si je m'en étais rendu compte. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute, oncle Caz. Mais il faut qu'on retrouve Haruka rapidement. Et si elle se retrouvait à être impliquée dans des affaires louches ? Ouais. J'ai promis que je l'ai retrouvé. Et je la ramènerai aussi. Alors... C'est grand, hein ? Attends, il y a nombreux. Alors, à propos de cette recherche d'Haruka, qu'est-ce que tu comptes faire, oncle Caz ? Eh bien, je vais commencer par parler à une connaissance à moi de Kamurocho. Qui donc ? Un homme, appelé Akiyama. Il a aidé Haruka auparavant, à la fois à Osaka et à Kamurocho. Il y a une chance qu'il ait entendu quelque chose à propos de l'endroit où elle pourrait se trouver. Et je vais aller l'appeler. Combien de personnes ici ? J'aurai commencé à préparer le dîner rapidement. Ou bientôt plutôt. Ah, oncle Caz. Tu es en charge de la préparation du dîner, hein ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? Non, non, tout va bien. Je peux le faire toute seule. De plus, je devrais être plus indépendante. Je ne peux pas constamment dépendre des adultes. Bon point. Ah, oncle Caz. Même si tu réussis à retrouver Haruka d'une manière ou d'une autre, on ne sait toujours pas si elle voudra revenir avec toi, pas vrai ? On ne pense pas comme ça. Si je peux lui parler, je sais qu'elle voudra revenir. Pas besoin de t'inquiéter à propos de ça. Ok. En vrai, on ne sait pas, mais... C'est vrai que si on part défaitiste, on ne pourra pas faire grand-chose. Je devrais appeler Akiyama. Il a peut-être entendu quelque chose à propos de Haruka. Le numéro que vous avez entré est actuellement hors service. S'il vous plaît... Veuillez confirmer que vous avez le bon numéro. Et résille. Est-ce que Akiyama s'est chopé un nouveau numéro de téléphone ? Bon sang. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Oncle Kaz, est-ce que tu as réussi à contacter Akiyama ? Non. Il semblerait que son numéro ait changé. Quoi ? Oh non. Si son téléphone avait été coupé... Si son téléphone est coupé, il va peut-être falloir que j'aille à Kamurocho pour pouvoir le trouver moi-même. Alors, est-ce que ça veut dire que tu vas à nouveau nous quitter ? Décidément. Je ne peux pas les laisser s'inquiéter comme ça. Il faut simplement que je trouve Haruka et rapidement. Très bien. Demain, j'irai à Kamurocho. Bon, eh bien, j'y vais. La prochaine fois que tu reviendras, préviens-nous d'abord, d'accord ? Ce sera plus propre si tu nous donnes un peu de temps. C'est marrant que tu dis ça. C'est quand la dernière fois que tu as fait le ménage, Shiro ? Je ne sais pas si je n'ai rien à faire. Tu vas aller à Kamurocho ? Tu vas aller à Kamurocho ? Ça va être dangereux, oncle Kaz ? Une fois que j'aurai trouvé Akiyama, je sortirai directement de ce secteur. Je doute que j'en aurai pour longtemps. Ne sois pas trop agacé par Haruka une fois que tu l'auras trouvé, oncle Kaz. Je comprends. T'inquiète pas, Mitsuo ? Bonne chance avec ton entraînement de baseball. T'inquiète, c'est ça. Oui. Et Taichi, Koji, Shiro, Eli, Ryona, Izumi, Ayako. Je ne vous ferai pas attendre longtemps cette fois. Haruka et moi, on revient rapidement, je le promets. Je ne vais pas regarder la longueur du jeu, mais... Au vu de la série, je pense qu'il ment. Très bien. J'ai failli oublier Mame. J'ai hâte de vous revoir sourire à nouveau. Au revoir. Eh ben, nous revoilà seuls. Se dire tous les orphelins. On prend la ville. Ça y est, on est dans la ville. Changement d'ambiance, hein. Kamurocho, nous sommes à Tokyo. Il y a un peu plus de bruit. Oh, ces chaussures. Ah, comment ça se fait que je finis toujours par revenir dans cette satanée ville. Bonne question, gars. Bon retour, trophée obtenu. La compagnie, donc l'entreprise de Akiyama, Sky Finance, est dans la rue Tenkaichi. Je devrais avancer. Allez, à Sky Finance ! Plus d'astuces. Pendant que vous vous baladez dans le monde, vous pouvez courir avec le bouton croix. Comparé à votre vitesse normale, ça vous permettra de courir beaucoup plus vite. De sprinter ainsi. Cependant, si vous sprintez trop longtemps, alors vous allez être essoufflé. Alors, relâchez le bouton croix et rattrapez votre respiration quand vous en avez besoin. Le rythme, enfin c'est important d'avoir un bon rythme. Si vous voulez sprinter sur des segments plus longs, il y a des améliorations pour ça dans le menu de statistiques. Si vous appuyez sur R3 pendant que vous avez le contrôle de Kiryu, alors vous passerez en vue à la première personne. Ça peut vous donner une expérience très immersive pour voir le monde à travers les yeux de Kiryu. Vous pouvez peut-être même trouver des secrets pendant que vous êtes en vue à la première personne que vous n'auriez pas vu autrement. Cependant, si vous vous retrouvez dans un combat ou que vous commencez une conversation, vous allez automatiquement rejoindre la vue à la troisième personne. J'aimerais vous parler un petit peu de l'application appelée Award sur votre smartphone. Vous gagnez de l'expérience en faisant des objectifs. Si vous faites quelques objectifs simples, ce sera une bonne manière de gagner de l'expérience rapidement. De nouveaux objectifs deviennent disponibles à partir du moment où vous vous occupez des objectifs déjà présents. Alors occupez-vous d'eux autant que faire se peut. Du coup, j'ai accès à staff maintenant. Non, pas encore. Parce que du coup, j'ai gagné de l'expérience. C'est cool, mais j'ai 30 000 balles aussi. Mais je ne peux pas encore l'utiliser, cette expérience. Je parle à 15 personnes. Après les combats, il faut que je sois dans des combats. Battre 5 personnes avec le mode Extreme Hit. Détruire des objets en combat. Détruire des ennemis en utilisant une arme. Battre SEGA. Comment ça ? SEGA ? Utiliser des actions Hit. Acquérir différents objets d'équipement. Sub-stories qu'on ne connaît pas encore. Je pensais juste faire les sub-stories. Bon, avec l'un des créateurs, on n'en a pas encore. Bon, on verra. C'est pas là pour le 100%. Et là, c'est où ? Ah, c'est en face. C'est pas très loin. Et sur la carte... Ah, sur la carte, on a un million de choses déjà. On a plein d'établissements. Ah d'accord. On retrouve les restaurants. Les endroits de divertissement. Et les endroits pour faire les courses. C'est ça. Super-être, restaurant, endroit pour s'amuser. C'est quoi ça ? C'est quoi la clé là ? Moderne Mahjong. C'est un mini-jeu, c'est ça ? C'est peut-être ça la clé ? Mini-jeu. Je sais pas. Y'a pas une légende ? Street name. Ah, cool ! Je peux voir les noms. Ah non, on sait pas en fait. Euh... Ok, donc ça c'est pas loin. Location list. Je sais pas. Peut-être que c'est bloqué pour le moment. Y'aura un truc par la suite et c'est bloqué. Peut-être ça. Ok, cool. On va commencer à aller partout hein. Même si ça fait partie du charme du jeu. Alors on va essayer de suivre un peu l'objectif pour commencer. Ah oui, faut que je cours. Ah bon, bah je cours pas alors. Très bien, désolé. Peu importe le nombre d'années qui passent, Kamorocho reste la même. Y'a toujours des soucis. Hé ! Toi là, arrête-toi ! Je savais que c'était toi, Kiryu. Qu'est-ce que tu fais par ici ? Qu'est-ce que tu es sorti de prison ? L'autre jour, en vérité. Sérieusement ? J'arrête pas de leur dire de me prévenir lorsque tu sortiras. Personne ne m'en a dit mot. Ah, tout se finit bien. On a fini par tomber l'un sur l'autre. Ah, t'as dit « hi » ? Ah, ça finit par me rattraper. Ah, tu peux parler toi. Ah, c'est juste. Ça fait un long moment, Kiryu. Je suis content que t'aies traversé tout ça. Tant que t'aies réussi à traverser cette période. Bien que... J'aurais pensé que tu te serais rendu à Okinawa après sortir de prison. En vérité, je suis allé là-bas aussi. Ah, vraiment ? Il semblerait que tu sois un peu surchargé, Daté. Il y a eu un meurtre. Un gars de Tojo s'est fait poignarder à mort par un immigrant chinois. Kamurocho est en train de se retrouver déchiré par une guerre, comme d'hab, entre le clan Tojo et la triade. Mafia chinoise ? Oui. Beaucoup de choses se sont passées depuis que t'étais derrière les barreaux. Enfin, pendant que t'étais derrière les barreaux. En en parlant d'ailleurs, est-ce que tu as... entendu parler... du grand feu de Kamurocho qui a eu lieu l'année dernière ? Oui. Quand j'étais en prison. Ce feu a finalement coûté... euh... 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 finalement coûté... euh... j'imagine que c'est euh... l'emprise... un truc comme ça... euh... a finalement coûté l'emprise de... euh... sur Kamurocho qu'avait le... le clan Tojo. L'Italagia... euh... finit en fumée... et euh... la triade Saiyo... a euh... senti le sang qu'il y avait dans l'eau. Leurs guerres... euh... avec le clan Tojo... euh... finalement éclatées... euh... euh... ensuite... enfin... éclatées très rapidement après. Même les civils... sont désormais ciblés. Les flics... euh... euh... plutôt euh... désespérés... euh... désespérés quant au fait de résoudre... de résoudre ça. Alors euh... ils ont euh... euh... fait porter le... le chapeau de toute cette histoire sur le clan Tojo. Comme d'hab quoi. Super ! À la fois Majima et Daigo Dojima ont été arrêtés. Quoi ? Ah tu n'en avais pas entendu parler ? C'était il y a quasiment six mois. S'ils ont eu Daigo... Alors euh... qui dirige le clan Tojo ? Quelques conseillers au niveau de leur quartier général. Ah mince j'ai pas eu le temps de lire j'aurais dû mettre pause. Euh... Donc je sais pas de qui il parle. Euh... pas personnellement. Je suis euh... quasiment sûr... euh... qu'il était dans... les alentours euh... euh... Bien joué. Dans tous les cas... tu devrais probablement rester euh... aussi loin que possible... de... tout ce fourbi autour du clan Tojo. C'est ce qui t'a amené en prison pour commencer. Alors changeons de sujet. Bah comment euh... se porte Haruka maintenant que j'y pense ? Euh... Pourquoi est-ce que tu es à Kamurocho ? Je suis ici pour trouver Akiyama. Plus spécifiquement euh... j'ai besoin de lui demander s'il sait où se trouve Haruka. J'ai perdu Aluka ? Euh... Elle a quitté Okinawa il y a de ça un moment. Personne ne sait où elle est. Euh... C'est quoi ce bordel ? Les enfants à Morning Glory viennent de me le dire. Je pensais que Akiyama savait peut-être quelque chose mais son numéro a été déconnecté. Tu sais euh... Je me suis posé des questions à son propos. Est-ce que tu... A entendu qu'il avait fermé sa boutique ? Attends. Il a fermé Sky Finance ? Apparemment c'est temporaire. Je parie qu'il est encore quelque part à Kamurocho. Ceci étant dit, j'ai entendu des rumeurs à propos du fait que la triade en avait après lui. Quoi ? Ah désolé. Mais il faut que j'y retourne. Je t'appelle plus tard d'accord ? On pourra parler plus tard. Oui. Ok. Oh et euh... Euh... Reste à l'écart de l'Italagia. Les triades... Ils sont particulièrement téméraires. Des gars comme toi ne devraient pas s'en approcher. Ok. Je ferai attention. Merci pour tout. Date. Merci. Bien sûr. On se revoit à l'occasion. Alors Akiyama a fermé Sky Finance. Euh... C'est pas comme si j'avais la moindre autre piste cependant. Alors euh... Je devrais tout de même le chercher. Si je me souviens bien euh... C'était le... Quatrième étage du bâtiment Selena. Les escaliers sont à l'arrière. Eh bah dis donc. Bon du coup euh... Je... Un peu d'aigle d'avoir loupé le nom de... De la personne qui dirige maintenant le clan Tojo mais euh... Je pense qu'on aura l'occasion de... Tomber sur lui assez vite. Oh un distributeur. Boost d'attaque. Boost de défense. Boost d'expérience obtenu dans les combats. C'est pas mal ça. Euh... Ça c'est pour euh... Être un peu plus sobre. C'est pour pouvoir courir plus longtemps sans être fatigué. Augmente l'attaque. Ah ouais. Ça c'est la même chose que ça en fait. Mais y'en a un qui coûte plus cher donc qui doit être plus efficace. Ah non c'est les... Les types d'XP. Qui sont différents. Là c'est les d'XP bleu, l'XP rouge, l'XP violet et ainsi de suite. D'accord. Ok. Bon pour le moment je sais pas à quoi revient chaque type d'XP. Donc je vais me contenter de me calmer. C'est le quatrième étage il a dit. Euh... C'est ça. Parce que du coup le rez-de-chaussée ça compte comme un étage je crois au Japon. Euh voilà l'endroit où se situait Skyfinance. Euh... Ça dit qu'ils acceptent les... Les nouveaux dossiers. Ah mince je pensais que ça passait pas automatiquement. Faut que je fasse gaffe. Euh... Peut-être que je devrais... Euh... Hit up some other stores. You run down. Euh... Peut-être que j'aimerais chercher plus d'informations. Euh... Dans les quelques magasins que je connais dans le coin. Trouver des informations à propos de Akiyama. Euh... Alors il y a euh... Euh... Quelques restaurants locaux vraiment géniaux. Euh... Que... Tu peux aller euh... Vérifier. Quand tu... Veux simplement te relaxer. Euh... Trouver... Euh... Retrouver un peu de santé. Et gagner un petit peu d'expérience. Certains repas, certaines combinaisons de repas peuvent même te donner des bonus d'expérience. Mais ne va pas devenir complètement fou. Euh... Manger... Après que tu aies complètement euh... Regagné toute ta vie. Mais euh... But not granice. Eating after you're already full. Ah ! Quand tu n'as plus faim. Euh... C'est pour ça qu'on a la jauge de faim là de 0 à 100. Enfin le score de faim. Euh... Manger alors que tu n'as plus faim. Euh... Va continuer de te rendre de la vie mais ne va pas te donner de l'expérience. Euh... Comment est-ce que tu peux à nouveau avoir faim ? En brûlant des calories, pardis. Euh... Que ce soit en courant à travers la ville, en battant les saletés qui traînent dans la rue. Euh... Tu... Assure-toi de... De... De travailler. Enfin de... De faire de l'exercice. Et ton appétit reviendra directement. Ok. Donc au final... Euh... La faim c'est pas tant un truc de genre survie, de... Euh... Il faut manger si non tu meurs. C'est davantage. Il faut manger pour gagner de l'expé. Du coup il faut profiter du fait d'avoir faim. Et ensuite faire ce qu'on peut pour avoir à nouveau faim. Pour pouvoir euh... À nouveau profiter de... 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 De gagner de l'expé avec euh... Les plats. Par contre... Ça va sûrement coûter de la thune. Très probablement. Alors. Où est-ce qu'on nous conseille euh... D'aller parce que là il continue de nous montrer le même endroit. Et ici. Ah ou alors c'est peut-être plutôt le... Il y a une porte là. Peut-être plutôt là-bas qu'il faut aller. Ah non c'est barré ici. Jut. Si je regarde au niveau de mes missions. Euh... Quand on a des doutes il faut demander dans un bar. Genre là. Oui genre là. Ça s'ouvre ça ? C'est un restaurant ? Non. Vommage. Et pas l'icône. Je me suis dit peut-être. Le New Serena. On m'en dirait tant. Bonjour. Ah. C'est toi qui est où ? Ah ça fait longtemps maman. Ah tu devrais pas me surprendre comme ça. Je pourrais avoir une crise cardiaque. Désolé. Euh ça veut dire que tu es libre désormais. Ah je sais. Il faudrait qu'on rassemble tout le monde. Maman. Ah ça sera pas nécessaire maman. Je suis juste passé pour dire bonjour. Ah. C'est vraiment tout ? Dans tous les cas. Je suis tombé sur Dater. Il semblerait que la ville devienne dangereuse. C'est vrai. C'est vrai. Il y a pas un jour sans qu'on entende parler d'un autre meurtre. C'est chaud. C'est comme si les choses étaient en train de changer et pas pour le mieux. Tu devrais faire attention. Oui. En fait maman. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Quoi donc ? Euh Akiyama. Est-ce que tu sais où est Akiyama ? Ah Akiyama ? Désolé j'en ai pas la mort d'idée. Il a fermé boutique. J'en ai pas vu depuis qu'il est parti. J'espère simplement qu'il ne s'est pas tiré à des ennuis. Ouais. Est-ce que tu as eu des infos sur Akiyama ? Hein ? Akiyama ? Pourquoi est-ce que tu demandes ? Peu de temps après que je sois allé en prison, elle a quitté Okinawa d'elle-même. Il y a plus dans l'histoire que ça, mais je suis de retour avant tout pour la retrouver. Wow. Ça doit être difficile pour toi. Je pensais qu'elle était encore à Akiyama. Pour être honnête, ça fait des années depuis que je l'ai vue. Je vois. Mais je t'appellerai si j'entends quoi que ce soit. Et euh... N'hésite pas à revenir quand tu veux. Ne sois pas timide. J'apprécie maman. Il y a une icône de cadeau. Ah oui, c'est ici qu'on reçoit des trucs pour les DLC et tout. Yakuza 6 Fun Pack 1. J'ai gagné un Rainbow Bun. Je suis tellement content. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais euh... Je suis très content. Salut ! Euh... Item Rainbow Bun. Confection légendaire, le Rainbow Bun. Si tu le manges, ça augmente tes capacités. Ça me rend 1000 points de vie. Ah, les aliments, ça peut donner de la chaleur aussi. Le... L'énergie, on va dire, la mana pour passer en mode ultime dans les combats. Ah, et ça donne plein d'XP. D'accord. Trop mignon. On verra si on l'utilise ou pas. Au moins, l'XP, je peux pas vraiment faire grand chose. Donc bon. Allons au deuxième point. Si je tombe sur un restaurant au passage. Je mangerais à ce restaurant. Y'en a un au-dessus. Ils ont des barres de vie, eux. Et le vieux. Ah, je pourrais me choper à... Enfin, avoir l'utilité d'avoir un petit peu d'argent de poche. Ça semblerait que vous ayez besoin d'apprendre de quelque manière. Ah, dépêche-toi. Allez, file ton portefeuille. Des thugs. Des voyous, des racailles, des rues. Certains voyous méchants se contentent de se balader dans les alentours de la ville pour chercher des gens avec qui se battre. Vous pouvez les ignorer, mais vous pouvez également gagner des récompenses en leur apprenant une bonne leçon. Montrez-moi, j'ai montré. Grabbing, grabbing. Alors, roux. 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 Oh. Improyable. Je gagne de l'XP en battant des gens en mode hit. Du coup, j'essaie de faire ce que je... Ah, on gagne 12 points pour avoir fait ce combat. Trop bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous pouvez utiliser de l'expérience pour améliorer les habiletés et les capacités de Killio. Vous pouvez choisir entre différents tabs, différents types, on va dire, différents secteurs d'activité. Avec L1 et R1, mais il est recommandé d'améliorer d'abord les statistiques de base de Killio. Alors, statistiques, compétences de combat, réaction de hit, de chaleur, les autres compétences, et l'équipement. L'équipement qui, lui, ne demande pas de... Vous n'avez rien à équiper. Ok. Donc, j'ai deux éléments que je pourrais mettre sur mon perso pour l'améliorer. Et en dehors de ça, on a différentes choses ici. Alors, on a son état sur la droite. On a un rang, bon, ça, Ozef. On a la vie, la défense, l'attaque, la jauge de chaleur, Evasion. C'est pour améliorer l'esquive qui est un peu dégueulasse, j'imagine, pour le moment. On a également de la défense avec les deux emplacements d'équipement. Arme à feu, arme cac, et endurance ou point de vie en plus. Je ne sais pas trop ce que c'est que les petites icônes qu'il y a en bas, avec 0-0-0. Et après, le reste, c'est des compteurs pour nous dire le nombre de choses qu'on a appris dans les différents tables, j'imagine. Alors, on peut améliorer dans les stats la vie. Donc, ça prend, j'imagine, là, deux rouges et dix oranges. Là, ça prend douze rouges. Ça peut coûter plusieurs trucs, quoi. Améliorer l'attaque, améliorer la défense, améliorer l'esquive, améliorer la jauge de... Le gain de chaleur. Intéressant. Level up. On passe à 102 points d'attaque. Voilà, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tellement de messages ! Le Battle Master. Après avoir obtenu suffisamment d'expérience, vous pouvez sélectionner stats dans le menu de pose afin de dépenser ses points et améliorer ainsi vos statistiques et apprendre de nouvelles compétences. Vous devriez d'abord apprendre des... enfin, améliorer vos statistiques de base. Une fois que vous aurez amélioré un petit peu vos statistiques de base, alors le reste revient complètement à vos choix. Apprendre des compétences permettra de développer votre propre style de combat. Quand vous gagnez de l'expérience, utilisez-le. Il semblerait que vous soyez plutôt rouillé, alors je vais devoir vous apprendre à nouveau les bases. Bien entendu, attaquer est important en combat, mais la défense peut également être cruciale. Ah oui, parce que je ne gagne pas ma vie entre les combats, par contre. On voit la jauge en haut. L'entraînement. Practice using... Entraînez-vous à utiliser les défenses suivantes. Maintenir R1 pour... En se déplaçant, pour se déplacer autour des ennemis. L1 pour lever sa garde et croix pour faire des pas de côté. Si vous pouvez faire ça, alors attendez une ouverture pour pouvoir ensuite déchaîner vos attaques. Est-ce que vous voulez devenir plus forts ? Bien entendu, nous le souhaitons tous. Alors, lisez mes mails pour pouvoir découvrir à quel point c'est facile de l'être. Tout d'abord, il va falloir que vous vous habituez à utiliser des attaques simples. Donc des combos avec carré et triangle. Je l'ai en triangle bien après un certain nombre de carrés. Information de Kamulochu. C'est le service d'information de Kamulochu. Le Champion District est en train d'être rénové afin d'adresser des détériorations de bâtiments dans cette zone. Veuillez faire attention... Veuillez faire attention à ne pas déranger les équipes qui s'occupent des reconstructions. Ce service d'information de Kamulochu vous distribue automatiquement des mises à jour sur les installations de Kamulochu et les conditions des routes. L'accès au parc boulevard est limité à cause d'une construction majeure au niveau des égouts du côté nord de Shishifuku Street. Les piétons et les conducteurs devraient faire attention dans cette zone. Ok, ok. Donc là, dans les stats parce qu'ils m'ont fait sortir. Il me faut 18 points. Aïe, encore, ça coûte quand même assez cher. L'esquive. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? 6-6. Alors, je peux prendre l'un ou l'autre. Je ne peux pas prendre les deux. Boostons les stats, les statistiques. Ah oui, je voulais aller au resto, moi. Je ne sais pas s'il y a un délire de... Dans Judgment, on s'est amusé à essayer de goûter à tout. C'est rigolo. Bonjour. Alors. Ah oui, ça donne de l'XP du coup aussi. Incroyable. Le burger original. Connu depuis des années à Kamurocho. Oh là, avec toutes ces... Oh là, ça va donner envie de manger, ça. Un limité. Ah mais il est limité, lui. Est-ce que ça veut dire qu'il va disparaître au bout d'un moment ? Il faudrait que je le prenne maintenant. Il m'a bien rempli. Il m'a bien rempli le ventre. Ça me rend toute ma vie. Qu'est-ce que je peux encore caser dedans ? On ne voit pas le nombre de points que ça prend, par contre. Plus 60. Ah oui, par contre, il y a des petites pastilles de couleurs pour voir à l'avance, avant d'aller dessus, le type d'amélioration que ça nous donne. C'est tellement sympa. J'aime bien, j'aime bien la base. On va voir comment ça s'utilise ensuite, mais j'aime bien la base de... Des jetons d'expériences différents, associés aux aliments qu'on mange et tout, c'est rigolo. Ça, ça fait quoi ? 68. 78. 88. Ah si, on voit, il y a marqué 10, 8, 10 de fin. Ok, ok. Par contre, il faut que je fasse gaffe à la thune. Non, ça va, j'ai largement assez thune. J'en prends un deuxième. Non, je ne peux pas en prendre plusieurs. Ah, je ne peux pas en prendre plusieurs, d'accord. Est-ce qu'il y a un truc qui fait 20 ? Non. Il faut que j'enlève ça. Et je peux prendre lui, le burger routon. Comme ça, ça fait une pile poil sang. Va pour ça, order. Oui. Oh, on va tellement bien manger. Double burger et une petite salade. Ayo, on va petit à petit. Oh, et j'ai eu un bonus. Healthy smile. Avec une combo. Je ne sais pas si les combos, du coup, ils sont notés quelque part ou s'il faut les apprendre. Ça m'a donné plein de points, ça. Oh, tellement bien. Et ça ne m'a pas coûté si cher que ça. Bon, un plaisir. Maintenant, il faut que je brûle des calories. Mais, je peux déjà monter mes stats encore davantage. L'attaque. Attaque en prior. Euh... Ensuite, ensuite, ensuite. La jauge. Et l'esquive. Du coup, ça, ça me fait utiliser tout sauf le orange. Ce qui est pas mal. En même temps, il y a que l'esquive qui utilise le bleu au niveau des stats, j'entends. Après, on fait le reste. Ça sert à rien d'avoir des points pour le moment qui se balade. C'est bien. On est à 106 de vie, 106 d'attaque, 108 de jauge de chaleur, 104 d'esquive et 102 de défense. D'ailleurs, j'ai encore deux trucs, là. Qu'est-ce que je peux acheter ? Pourquoi il met deux ? C'est quoi, ça ? Essence. C'est ce que j'ai déjà acquis. D'accord, ok. Ah, c'est ça, les deux trucs que je peux acheter. Alors, attraper le bras d'un ennemi. Y pendant qu'on tient des baguettes. Ah, c'est pour avoir des petits moves. Attraper un ennemi, appuyer sur Y près d'un micro-onde. Ah, c'est très particulier. Mais ça peut être très drôle aussi. Je suis très content d'avoir acheté le finish micro-onde, quoi. C'est quand même très bien. Nous sommes très contents. Ah oui, le bar. Ah, mais c'est la même map que j'ai joué, ou pas ? Ah, désolé, nous sommes fermés. Ah, quoi ? C'est toi, Kiryu ? C'est ce qui me dit que je peux faire. Ça fait longtemps, vieillime. Ça, c'est bien vrai. Laissez-moi vous verser une petite boisson. J'apprécie l'offre, mais en vérité, je suis venu pour poser quelques questions. Ah bon ? Comment est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que vous étiez au courant que Akiyama avait fermé Sky Finance ? Oh, Akiyama. Bien sûr, je le connais, oui. Il est impossible de le contacter. Est-ce que vous l'avez vu dernièrement ? Pour vous dire la vérité, non. Il a arrêté de venir par ici. Il y a ça un moment maintenant, je vois. Les rumeurs disent qu'il a été attrapé... Feud. C'est quoi, Feud ? Une question de fraude, peut-être ? Avec ces gars de l'Italager. Je ne l'ai pas vu ou entendu parler de lui depuis. Ah, je vais garder ça l'esprit, merci. Est-ce que Aluka a été vu dernièrement ? Aluka-chan ? Ah, je pensais qu'elle était avec vous. Non. Pour faire court, j'ai besoin de savoir où elle se trouve. Ah, je suis désolé d'entendre ça. J'aurais bien aimé pouvoir vous aider davantage. Si je viens à entendre quoi que ce soit, vous serez le premier à le savoir. Merci. Il semblerait que Little Agea soit ma seule option, la seule piste qui me reste. Espérons simplement que ce soit pour le mieux. Allez, à Little Agea. Little Agea. Très bien. Nous avons un nouvel objectif. Du coup, au niveau de ma faim, c'est déjà baissé d'un point. C'est extraordinaire. Je vais sauvegarder. On va changer d'épisode. Au final, on sera venu ici. On a appris 2-3 infos sur le système de progression de notre personnage, cette question d'expérience et ainsi de suite. Je ne vais pas forcément faire attention aux défis constamment. Je pense que la majorité vont se faire de même. Mais de temps en temps, peut-être qu'on s'amusera à regarder le menu des awards pour se concentrer sur quelque chose. Notamment, s'il y en a connecté aux mini-jeux, ça pourrait être intéressant du coup, parce que c'est peut-être des choses que je ferais moins facilement sans les regarder. Bref, on a également désormais un nouvel objectif que l'on remplira dans le prochain épisode, à n'en pas doter. Merci.